Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un nouveau jeu mobile Dragon Ball ? Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des jeux Dragon Ball et plus particulièrement des jeux mobile. Comme je le disais, ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux Dragon Ball. Alors actuellement, on en a quand même sur le marché, comme vous allez pouvoir le constater juste ici. Dokkan Battle, donc là voilà je suis sur mon compte DBZ Dokkan Battle, ça fait très longtemps que j'y joue, même si on va pas se mentir, en ce moment je l'avais un peu délaissé, j'y jouais beaucoup moins, enfin je me connectais tous les jours pour au moins aller gratter des dés qu'on me donne tous les jours, voilà, pour les invocations, etc parfois je fais des missions quotidiennes, mais c'est vrai que j'y joue beaucoup moins qu'avant, alors que j'ai passé de nombreuses heures dessus, j'ai vraiment une très belle box, on va pas se mentir avec pas mal de LR, etc, mais voilà, elle est en retard ma box parce que je ne passe plus autant de temps qu'avant Dragon Ball Legends est arrivé alors attention, Dokkan Battle fonctionne toujours autant Dokkan Battle ramène toujours autant d'argent à Bandai Namco, Dokkan Battle fait toujours des tops, ça c'est clair, net et précis mais ensuite on avait eu Dragon Ball Legends qui était arrivé en jeu mobile je me souviens, je crois que c'était la 3ème année de Dokkan Battle, si je ne dis pas de bêtises et on avait eu l'annonce justement de Dragon Ball Legends qui arrivait également sur mobile sauf que là on changeait complètement de concept Dokkan Battle, c'est du PVE entièrement PVE sans PVP, et là sur DB Legends, on passait en versus fighting sur mobile, voilà c'était, tu te tapais contre une autre personne en ligne, Dragon Ball Legends on va pas se mentir, on passe quand même énormément de temps, en tout cas moi je passe vraiment beaucoup de temps et mine de rien je kiffe quand même jouer à ce jeu là non seulement de par les animations, voilà quand je suis en combat que je vais faire un LF ou quoi en fin de combat, les animations sont sublimes je ressens cette nostalgie Dragon Ball, donc voilà là dessus, il y a l'âme de Dragon Ball tout comme dans Dokkan Battle, on retrouve l'âme de Dragon Ball de par les animations, les animations sont sublimes, Dokkan Battle est arrivé maintenant le jeu à 7 ans, tout de même c'est toute une génération de consoles il faut savoir que les consoles que ce soit PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, etc la moyenne c'est 7 ans la moyenne de vie d'une console c'est 7 ans et après au bout de 7 ans hop, on remet une nouvelle console sur le marché et ben Dokkan Battle, dites vous, il a fait toute une génération de consoles 7 ans, et c'est pas terminé on a eu un message de la part des développeurs dans le jeu Dokkan Battle, qui te dit qu'on va avoir le 7ème anniversaire, donc là sur la jappe, il y a le 7ème anniversaire, mais également en approche en juillet, si je ne dis pas de bêtises le 7 juillet, quelque chose comme ça pour la version globale également, le 7ème anniversaire bon, les personnages incroyables, on les a vu avec Gogeta 4 et tout ça ça franchement, ça fait kiffer parce qu'on est des fanboys voilà, parce qu'on kiffe et surtout, les animations sont bien bossées mais ils ont dit que, il y aura également des améliorations encore pour le 8ème anniversaire 9ème anniversaire, et plus encore donc là, en fait Bandai Namco nous montre tout simplement que Dokkan Battle n'est pas prêt de mourir comme certains pouvaient le dire ouais, Dokkan Battle ça y est, il est mort et tout non, moi j'ai toujours été à dire que non, le jeu n'est pas mort c'est vrai que pour moi le jeu a vieilli parce que, voilà on est en PvE on clique quand même juste sur des boules de ki et puis après, voilà les animations se déclenchent tout seul, tandis que DB Legends là, c'est vraiment toi et ton style qui jouent contre d'autres personnes voilà, avec du online bon après, ça ne veut pas dire que Dokkan Battle est meilleur que DB Legends ou que DB Legends est meilleur que Dokkan Battle pour moi, c'est deux styles de jeu totalement différents avec des points faibles et des points forts sur les deux jeux quand on fait le récapitulatif on a eu Dokkan Battle qui était sorti il y a de ça 7 ans aux 3 ans de Dokkan Battle on a eu Dragon Ball Legends qui est arrivé et du coup à l'époque Dokkan Battle faisait gagner de l'argent à Bandai Namco donc ils n'avaient pas réellement le besoin de ramener un nouveau jeu mobile mais ils l'ont fait tout de même donc moi je pense que tôt ou tard on pourrait avoir un 3ème jeu mobile Dragon Ball mais sur un concept différent pourquoi pas un jeu mobile Dragon Ball Action RPG un petit peu comme on a pu le voir sur Benshin Impact et pourquoi pas cross-plateforme à la fois sur PC console mobile ou bien même en mode One Piece Fighting Pass voilà le jeu One Piece Fighting Pass qui est sorti en Chine malheureusement pas de global le jeu est extraordinaire il reprend bien l'univers de One Piece etc donc moi j'aimerais voir la même chose sur Dragon Ball on en avait un qui était sorti c'était Dragon Ball Strongest Warrior où l'on commençait de Kid Goku enfant et là apparemment jusqu'à Dragon Ball Super c'est incroyable parce que vous vous rendez compte qu'on a toute l'histoire de Dragon Ball d'accord avec Kid Goku et ensuite on a toute l'histoire de Dragon Ball Z puis toute l'histoire de Dragon Ball Super franchement ça c'est le rêve de tous les fans de Dragon Ball de voir un jour arriver ce jeu en version globale même si ça n'arrivera pas en tout cas pas avec Dragon Ball Strongest Warrior le jeu il a déjà quand même 3 ans je crois il est sorti en 2019 si mes souvenirs sont bons mais j'aimerais avoir un jeu Dragon Ball action RPG qui sort dans le monde entier comme Dragon Ball Legends il n'y a pas une version jade une version globale etc c'est une version pour le monde entier et ça pour le coup c'est vraiment très satisfaisant au moins on n'est pas en retard etc donc en battle les japonais ont toujours de l'avance sur nous avec leur version jable contrairement à nous avec la version globale bon ça nous permet un petit peu d'anticiper au niveau des DS c'est vrai comme ça on sait ce qu'il va arriver pour les célébrations l'anniversaire etc mais tout de même tout de même je ne vois pas pourquoi nous en tant que français etc on devrait passer après certains disent ouais mais vu qu'il y a Dokkan Battle et DB Legends et qu'avec Dokkan Battle et DB Legends Bandai Namco et bien ramasse énormément d'argent ils n'ont pas le besoin de sortir un troisième jeu Dragon Ball sur mobile oui et non parce que on parle tout de même d'une société Bandai Namco voilà c'est une entreprise une entreprise c'est quoi il faut qu'elle fasse fructifier son entreprise donc il faut qu'elle ramène de l'argent donc un battle ramène de l'argent des belges ramènent de l'argent tu sors un troisième jeu mobile dans la licence de Dragon Ball il va te ramener de l'argent aussi les trois ramèneront de l'argent c'est pas parce que tu vas ressortir un troisième jeu Dragon Ball qu'il y en a un il va mourir non c'est pas comme ça la preuve d'aucune battle fonctionnait très bien et pourtant aux trois ans ils ont pris le risque d'annoncer un nouveau jeu Dragon Ball sur mobile mais dans un concept totalement différent donc moi en soi on me sortirait un nouveau concept action RPG de Dragon Ball sur mobile ressemblant à Dragon Ball Strongest Warrior qui d'ailleurs Dragon Ball Strongest Warrior est sorti sous licence officielle Namco Bandai sauf que c'était à Shanghai et c'est pour cela qu'il n'a pas vu le jour en version globale et c'est bien dommage car le jeu est vraiment très riche mais en soi je pense que tôt ou tard on peut avoir un nouveau jeu mobile qui va débarquer alors on va également analyser une chose je ne dis pas que ça peut se passer là dans l'immédiat mais peut-être qu'en 2022 on peut avoir une annonce ou même pour 2023 il faut savoir je fais un rappel les 18 et 19 février je l'avais mis sur mon compte Twitter d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter c'est vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo les 18 et 19 février il y a le Dragon Ball Games Battle Hour l'année dernière on l'avait eu ce premier événement on y avait assisté d'ailleurs je couvrirai l'événement en live sur ma chaîne de Twitch je pense donc du coup c'est Sofiane Levy pareil tu peux retrouver le lien de ma chaîne de Twitch dans la description de cette vidéo on peut avoir des annonces l'année dernière on espérait avoir des annonces mais on n'a rien eu après bon c'est vrai on peut se dire il y a eu la crise sanitaire le Covid etc que ce soit sur console ou mobile d'ailleurs parce que même sur console sur PS5 on n'a toujours pas de jeu Dragon Ball etc c'est quand même un truc de fou donc je me dis que petit que pendant Dragon Ball Games Battle Hour on pourrait avoir une annonce on prend des pincettes petit qu'on n'aura rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura une annonce du prochain élève Dragon Ball Legends comme l'année dernière on avait eu le Black Goku rosé élève type violet qui avait été annoncé pendant cet événement on pourrait avoir également eh bien un nouveau perso élève d'annoncé Muten Roshi Sparkling élève ça serait plutôt pas mal voilà ça c'est mon rêve ou bien un autre personnage on s'en fiche il va également y avoir des annonces sur tous les autres jeux vidéo Dragon Ball et pourquoi pas avoir le dévoilement d'un nouveau trailer sur le film Dragon Ball super super héros qui sort je le rappelle le 22 avril d'accord là on est au mois de février 2022 on a toujours pas plus d'infos que cela je pense qu'il garde toutes les infos pour les 18 et 19 février pendant le Dragon Ball Games Battle Hour donc voilà et pourquoi pas pourquoi pas j'ose espérer qu'il nous fasse une petite surprise eh bien de nous rebalancer un nouveau jeu Dragon Ball console ou mobile on s'en fiche ou pourquoi pas cross plateforme j'aimerais bien mais voilà avoir un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire avoir un effet de surprise c'est ce qu'on demande clairement ce qu'on demande parce que c'est vrai que là actuellement voilà on a Dokkan moi j'aime bien Dokkan Battle même si j'y joue beaucoup moins en live en vidéo etc pour la simple et bonne raison c'est que bah on clique sur des boules de ki il n'y a pas forcément besoin d'avoir de skill sur Dokkan quand tu prends des persos voilà tu les boost tu fais l'éveil Dokkan etc et après voilà tu fais les events en boucle voilà tu cliques sur des boules et voilà en revanche les animations sont belles mais on va pas se mentir les animations une fois que tu les as vues une fois deux fois trois fois quatre fois c'est bon après tu arrêtes de les regarder c'est bien bossé certes mais tu arrêtes de les regarder et de plus le jeu les cartes et tout ça elles ne sont pas en HD des belles jones c'est pareil il y a un très bon style dans le jeu tu vois que ça soit même sur les cartes les artworks et tout sont sublimes tu as également voilà les combats online qui sont intéressants tu as des modes de jeu assez sympathiques mais on va pas se mentir il n'y a toujours pas de serveur pour la stabilité en termes de connexion donc toi tu peux être en wifi avec la fibre tu vas affronter un mec qui est en 4G ça va être très compliqué donc voilà il y a toujours des points faibles des points forts et tout sur chacun de ces jeux là maintenant moi ce que je voudrais c'est un jeu action RPG un petit peu comme Dragon Ball Z Kakarot qui est sur console mais le mettre directement sur mobile avec du contenu qui sort je sais pas toutes les semaines etc voilà on rajoute du contenu etc système d'invocation et pourquoi pas on pourrait imaginer aussi un jeu ressemblant à Super Dragon Ball Heroes donc tu vas au bureau de tabac tu vas dans les boutiques dans les magasins ce que tu veux tu achètes des boosters de cartes d'accord tu prends tes boosters de cartes tu les ouvres tu découvres ton Mega T ton Gojita SSJ4 etc tu dis ouais trop bien je l'ai chopé et tout ça tu as un petit QR code que tu pourrais scanner directement avec ton téléphone et ensuite avec ton téléphone donc avec le nouveau jeu mobile tu récupères ton personnage que tu as en carte physique et bien tu le récupères au sein même du jeu et après tu peux partir ton fight avec ce personnage ça aussi ça pourrait être une idée vraiment sympathique dites moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en tout cas voilà au lieu d'avoir de la collection virtuelle on aurait une collection IRL voilà dans la vraie vie avec des cartes et tout si les cartes sont super belles mais en plus une collection virtuelle du coup avec la possibilité de jouer avec le personnage qui figure sur la carte in game et ça pour le coup je trouve que ça serait une idée vraiment sympathique une idée vraiment géniale à la fois d'avoir du virtuel mais également du matériel dans la vraie vie moi j'aimerais bien avoir une collection de cartes vous imaginez tous vos persos Dragon Ball Legends on aurait des cartes etc avec les artworks qui sont vraiment sublimes mais je kifferais moi moi la vérité j'aimerais trop avoir toute ma box que j'ai dans le jeu j'aimerais bien les avoir en carte physique tu vois je les mettrai dans un classeur etc je pense que ça pourrait être vraiment sympathique voilà donc voilà un petit peu les idées que j'aimerais voir arriver sur mobile ou même sur console avec cross plateforme etc on sait que maintenant aujourd'hui on peut faire vraiment pas mal de choses donc je sais pas dites moi vous aussi ce que vous en pensez j'aimerais bien qu'en 2022 voilà on ait une surprise concernant les jeux Dragon Ball parce qu'on va pas se mentir l'année dernière pendant le Dragon Ball Games Battle on a pas eu de news hormis Dragon Ball The Breakers qui va sortir mais pour moi je pense que c'est pas vraiment ce qu'on attend on va pas se mentir au moins Xenoverse 3 Fighters 2 Dragon Ball Z Kakarot 2 nouvelle licence le retour des Budokai Tenkaichi Raijin Blast j'en sais rien ou bien même action RPG sur mobile surtout que les mobiles ça leur apporte beaucoup d'argent à Bandai Namco voilà les amis pour cette vidéo n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à réagir également n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités Ciao Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek ça a l'air super yeah Non 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 non! Yeah!